Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être ici. C'est le tout premier après-cours de français langue seconde. Donc, c'est énervant, mais c'est une belle nervosité. C'est un peu plus fébrile, plus fébrile que nerveux, effectivement. Il faut que je sois très honnête. J'avais bien hâte de pouvoir commencer à travailler avec vous autres. Surtout que je sais que ça fait plusieurs, plusieurs mois qu'on attend cette opportunité-là. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Je veux aussi faire mes premiers remerciements à l'équipe de conseillers pédagogiques qui relient l'information, pardon, qui fait le relais, qui s'assure que les informations se rendent à vous. Donc, tout le groupe de EPC, je veux vraiment vous remercier tout d'abord parce que si le message s'est rendu, c'est grâce à vous. Vous êtes nos portiers, si on veut. Alors, c'est un grand merci. Vous permettez? C'est notre point. C'est notre trait. Ils sont notre trait d'union, en fait. Absolument, absolument. C'est une belle métaphore. J'aime bien l'idée. Oui. Alors, un grand merci. Oui, un grand merci. À tous les conseillers pédagogiques d'avoir fait le relais et de continuer de faire le relais quand j'aurai des choses à communiquer à tout le monde. Alors, si vous me permettez, je vais partager mon écran pour commencer, pour vous montrer l'ordre du jour ou le déroulement de la rencontre. Et puis, il y aura évidemment des petites normes toutes simples que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble. Je reviens à mes remerciements initiaux. On a plusieurs partenaires. L'équipe CHOC a plusieurs partenaires dans le réseau. Évidemment, j'ai parlé de vos conseillers pédagogiques, du groupe que nous, on appelle EPC. Alors, évidemment, mes remerciements vont à eux aussi, mais également, pardon, à BIM, toute l'équipe de BIM, particulièrement en français langue seconde, Madame Carrera, Maria Carrera. Vous allez pouvoir trouver ses coordonnées dans notre infolettre. Je vais vous montrer tout à l'heure où vous pouvez trouver notre infolettre. Ensuite, bien évidemment, tous les gens qui travaillent au récit. Il y a Émilie, évidemment, Giovanna, Marc, Avi, les gens avec nous, avec qui on travaille, c'est super important. Et puis, les services éducatifs complémentaires, en particulier Karine Jacques, Karine Martin, avec qui on travaille aussi beaucoup à l'équipe CHOC. J'espère avoir oublié personne. Évidemment, les directeurs de centres sont toujours très, très importants aussi, mais on fait plus affaire avec les conseillers pédagogiques, du côté de l'équipe CHOC, en tout cas, pour la première approche initiale. Je sais, comme je disais plus tôt, que ça fait quelques mois qu'on s'attend, de part et d'autre, que moi, j'attends de pouvoir travailler avec vous autres et que vous attendez d'avoir le soutien qui vous revient. Donc, j'espère que je vais pouvoir vous l'apporter tout au long de l'année. Le mandat de l'équipe CHOC pédagogique, alors Micheline Amar et moi, on est là pour vous aider, pour vous soutenir dans le développement d'outils pédagogiques, en évaluation aussi, si vous avez des outils que vous aimeriez bâtir. Nous, notre mandat, c'est vraiment l'accompagnement et tout ce qui est relié à l'académique. Donc, les programmes d'études, les DDE, toutes les choses qui peuvent avoir un impact sur l'enseignement lui-même. Donc, de ne jamais, jamais, jamais vous gêner pour nous envoyer des courriels ou poser des questions. Et évidemment, votre conseiller pédagogique sera toujours tenu au courant de nos échanges. Si évidemment, ce sont des échanges qui sont importants du point de vue du travail qu'on a à faire ensemble. Alors, voici maintenant notre site web. Je vais faire un petit tour avec vous, simplement pour bien vous accompagner là-dedans. Donc, le www.ageresources.ca. Le site web de l'équipe CHOC pédagogique, effectivement, va vous apparaître en anglais, mais tout ce qui est un point de vue ressources, matériel, qui s'apparente à la française langue seconde, va être en français. Ne vous inquiétez pas. Par contre, je voulais faire un petit tour avec vous pour voir où trouver l'information. C'est peut-être votre première fois sur le site web. Alors, par exemple, si on va sur l'onglet Resources, qui est ici, juste en haut à droite, et que vous descendez dans le menu déroulant jusqu'à FLS, vous allez trouver cinq onglets, si on veut, ou cinq tabs dans lesquels on a, j'ai regroupé l'information qui peut être importante ou qui peut vous rendre service. Il fallait évidemment réduire ça. Donc, on a fait des groupements. Alors, on a regroupé pré-secondaire, premier cycle, secondaire 3, 4 et 5 de cette façon-là. Chacun des groupes ou chacun des regroupements est divisé à peu près de la même façon. Donc, vous avez les cours qui sont offerts, les codes de cours juste ici en dessous. Si je vais, par exemple, à français langue seconde, 31,01, vous allez voir, tout est à peu près construit de la même façon. C'est-à-dire que vous avez ensuite six endroits où vous pouvez cliquer. Alors, définition des domaines d'évaluation. Il n'y a pas de ressources de compréhension de lecture pour le moment, mais je suis en train de travailler là-dessus, je vous le promets. Vous avez aussi un onglet pour l'évaluation en aide à l'apprentissage ou les pré-test. On va pouvoir en reparler. J'ai un onglet que j'ai choisi d'intituler grammaire parce que je pense que ça peut être utile pour tout le monde. Il y a quelques situations d'apprentissage qui sont déjà au menu. OK? Donc, vous simplement allez. Si jamais on vous bloquait parce que vous n'avez pas l'accès, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. On a débloqué tout, on espère en tout cas, mais si jamais il n'y avait quoi que ce soit, gênez-vous surtout pas. Alors, situation d'apprentissage pour chacune, chacun des onglets. Et là où je tiens vraiment à attirer votre attention, c'est les liens audio-vidéo et partage d'enseignants, juste ici en bas à droite, qui vont vous amener vers un padlet. Bon, le padlet est divisé, comme vous pouvez voir, au lieu d'avoir tous les niveaux, j'ai mis pré-secondaire, premier cycle et deuxième cycle. Et je vous ai donné quelques exemples de choses qu'on pouvait ajouter au padlet. Ça, c'est votre contribution presque à 100 %. Je vous ai donné un petit go-ahead, si on veut, mais tout simplement, aller sur le plus. Vous pouvez ajouter un lien, si vous trouvez un lien. Sinon, ça peut être un document, une photo, etc. Et une fois que vous avez, par exemple, inséré le lien, vous pouvez faire soumettre et ensuite partager. C'est très, très facile d'accès et d'utilisation, je vous le promets. Si je l'ai fait, vous êtes capable, parce que je ne suis pas technologue du tout. Mais cette page-là, c'est vraiment une page que j'espère qui va se remplir d'un paquet d'informations. Parce que je pense que les meilleures ressources ou les meilleures idées proviennent vraiment des enseignants, parce que c'est ceux qui sont sur le terrain. Et tout ce qui peut être utile à un enseignant peut être utile à beaucoup d'autres. Donc, je vous encourage à aller sur le Padlet et à aller verser des informations, des sites web. Ça peut être des liens audio, vidéo. Ça peut même être des feuilles de travail, des feuilles d'exercice, n'importe quoi. Si c'est un lien ou un document, allez-y, ne vous gênez surtout pas. Alors, si on retourne à nos six boutons, vous allez remarquer, comme je vous disais, qu'il va y avoir la même chose pour chacun des codes de cours. Alors, si c'est français 4101, vous allez avoir les mêmes six onglets et le même type d'information va être à l'intérieur. Tout ce qui est vide pour le moment, je vous promets que le travail est en cours pour les remplir le plus possible. Si vous avez des idées ou des documents que vous aimeriez qu'ils soient téléchargés, qu'ils soient disponibles sur le site web et que vous ne voulez pas mettre sur le Padlet, vous pouvez les envoyer personnellement à mon adresse courriel qui va être à la fin de notre présentation. Alors, la lettre, la fameuse infolettre, juste ici, deux onglets plus loin. Si vous voulez que j'arrête ou que j'aille moins vite, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Alors, si on regarde l'onglet newsletter, vous avez deux choses sur l'onglet newsletter. Vous avez une série de newsletters, d'infolettres de l'an dernier. Tout est archivé, premièrement. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller voir les choses qui ont été faites majoritairement par Michelin l'année dernière, vous allez avoir accès à tout ça. Et si vous regardez en premier ici, à la partie d'en haut, vous allez voir que nos infolettres du mois de septembre et du mois d'octobre sont là. Le mois de novembre s'en vient. Il y a aussi un webinaire qui s'en vient aussi. Et vous allez pouvoir avoir toute l'information là-dessus. Pour souscrire ou vous inscrire à notre infolettre, tout simplement, cliquez ici et vous allez être dirigé à un endroit où vous allez entrer votre information. Vous allez inscrire tout simplement votre nom, adresse courriel et vous allez être automatiquement informé quand notre infolettre va sortir. Théoriquement, ça sort à la fin de chaque mois. Donc, le troisième lundi ou de chaque mois, vous allez pouvoir avoir accès à une nouvelle infolettre. Alors, s'il y a des questions pour le site web, c'est le moment de les poser. Oui, on demande est-ce qu'on a le code pour accéder aux pré-tests. Les pré-tests, oui. Le code est donné aux conseillers pédagogiques. Est-ce que c'est le même qu'on utilise pour d'autres ressources? Oui, oui, oui. C'est la même chose. Je vais en rester là, mais vos conseillers pédagogiques ont le password absolument sans problème. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de notre site web et de l'infolettre, le troisième point à notre rencontre, ce sera la discussion dirigée pour vraiment bien cibler les besoins le plus possible, en tout cas pour l'année scolaire qui est commencée. Il y aura une période de questions, puis ensuite, je vous présenterai notre offre de service pour des équipes de travail et notre formulaire de rétroaction. Alors, la discussion dirigée est vraiment faite de façon à cibler vos besoins. Alors, mon objectif aujourd'hui, mon objectif principal, c'était vraiment de prendre tout ce que vous aviez à contribuer, tout ce qui vous est passé par l'esprit ou toutes les petites préoccupations que vous avez pour ensuite être capable de faire une synthèse de tout ça et de prioriser, même si ce n'est pas un mot français ou c'est un bel emprunt à la langue anglaise, de prioriser, de mettre la priorité là où la majorité des gens auront des besoins. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on oublie tout le reste, mais je préfère fonctionner comme ça pour la première rencontre pour essayer de mettre, vraiment de bien cibler les interventions qui vont suivre. Alors, première chose que j'aimerais savoir, et vous pouvez fonctionner avec le thumbs up pour cette question-là, et vous avez évidemment le choix de répondre à plusieurs, il n'y a aucun problème. J'aimerais voir ou savoir les méthodes que vous préférez utiliser dans le cadre de vos leçons, dans le cadre de votre, quand vous produisez des leçons, des cours, etc. Alors, on a plusieurs possibilités. Donc, l'enseignement magistral, l'enseignement individualisé, ce qu'on appelle le one-on-one, qui peut être utilisé dans certains centres. Le travail individuel, l'élève avec son propre travail, sinon le travail en diade ou en triade, les conversations de groupe, l'utilisation de la technologie, les ressources audio-vidéo, etc. Les médias aussi, des fois, arriver avec des choses qui sont arrivées dans les médias et amener ça peut-être en début de classe pour avoir une discussion avec vos élèves. Alors, n'importe lesquelles de ces méthodes-là et peut-être même d'autres méthodes. Alors, je vous laisse intervenir et me dire ce que vous aimez utiliser. Oui, bonjour. En fait, je pense que toutes ces techniques sont utilisées, en fait, dépendamment du niveau de la classe, du niveau des élèves, du cours qu'on administre, qu'on présente. Donc, oui, on utilise les ressources que nous avons là, que les étudiants achètent leurs livres et tout. Mais oui, on utilise beaucoup la technologie. On essaye, bon, à cause du COVID, là, bon, ça va faire quand même une année et demie ou plus. Donc, je pense que le travail de groupe n'est pas le bienvenu, en fait, n'est pas permis, pour des raisons de santé publique. Mais sinon, je pense que vous avez fait, comment vous dire, vous avez fait le tour de la question, en fait. Tout ça est utilisé en classe. Excellent. Merci beaucoup. Ce que j'entends, donc, c'est que dépendamment de l'enseigne, du groupe que vous avez, mais aussi du niveau et du type de cours. Absolument, madame. Dépendamment, dépendamment du niveau de classe, justement, dépendamment du niveau des élèves. Donc, je pense que l'objectif, notre objectif, et puis, je dirais l'ultime, c'est en fait de trouver des ressources ou de trouver des… Non, de trouver, je dirais plutôt de trouver des façons pour pouvoir faire intéresser ou intéresser les étudiants. Oui, en fait, moi, je travaille pour la commission anglophone, et puis, la plupart de notre clientèle est soit par l'anglais, immigrante, dans la majorité des cas. Donc, et puis, je ne vous cacherai pas, vous le savez très bien, que le français est une langue difficile pour beaucoup de personnes. Alors, imaginez comment meubler quatre cours, quatre heures de cours, et ne pas avoir, ne pas voir la face, le visage des étudiants fatigués. Je vous assure, c'est un défi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, oui, donc, nous faisons de notre mieux, et nous essayons de varier, de varier, parce qu'en fait, c'est une mission noble que nous faisons, que nous pratiquons. Donc, voilà, merci beaucoup. Effectivement, merci beaucoup, c'est très apprécié. Est-ce qu'on a d'autres interventions pour cette diapositive-ci? Bonjour, Judith Desmeules. Moi, j'enseigne aux pénitenciers de Nakona. Oui. Fait que c'est une clientèle particulière, mais on a quand même beaucoup, beaucoup d'anglophones qui viennent apprendre le français. Moi, les niveaux sont très bas. En général, j'ai beaucoup de pré-secondaires. Rares sont les élèves qui vont se rendre en trois, quatre ou secondaires cinq. J'en ai quelques-uns, mais je peux les compter sur mes doigts. Fait que je travaille beaucoup avec du pré-secondaire. Puis je dirais que tout ce que vous avez écrit comme méthode, en fait, moi, je fais pas mal un peu de tout. Ça dépend comment ça va dans leur journée, en fait. Mais je dirais que pas tant de magistral, beaucoup plus d'individualisé. Puis moi, j'utilise quand même beaucoup la technologie, même si on est limité parce qu'on n'a pas accès à Internet dans notre salle de classe. Mais on est chanceux parce qu'on a un smart board, le tableau interactif. Puis moi, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ça. Puis j'ai créé d'ailleurs beaucoup de choses. Fait que si jamais les gens qui sont ici dans le groupe veulent que je partage, j'ai beaucoup de choses que j'ai créées. Mais c'est beaucoup de niveau pré-secondaire, comme je viens de vous dire. Puis ça, je trouve que ça fonctionne super bien avec mes élèves parce que, bon, ceux qui sont intéressés vont venir participer s'ils le veulent. Ceux qui aiment mieux travailler dans leur livre vont travailler dans leur livre. Puis ça engage des discussions, ça engage beaucoup de réflexions. Puis parfois, j'ai du français langue seconde, mais j'ai aussi du anglais langue seconde dans ma classe. Ça fait que ça fait des belles interactions aussi dans les deux langues. Donc, ça fait que les deux apprennent des deux côtés. Ça doit vraiment être bien. Puis vous m'avez un peu devancée avec votre offre de partage. Tant mieux, tant mieux, parce que justement, on allait en parler un peu plus tard. Donc, c'est une excellente chose que vous soyez prêtes à partager du matériel comme ça. Je suis certaine que ça va faire plaisir à bien des gens. Merci beaucoup. On a quand même, je vous disais, on utilise le pré-secondaire, comme je vous dis. C'est des livres qui ont été faits, nous, en système carcéral. J'aurais été curieuse de voir, je ne suis pas peut-être plus tard dans la discussion, mais qu'est-ce que les gens utilisent avec le pré-secondaire? Parce que pour nous, le livre en tactile qu'on a, ça ne fonctionne pas super bien. C'est pour ça qu'on cherche toujours des nouveautés, des nouvelles choses. On a quand même trouvé des bons sites Internet où on peut acheter du matériel pédagogique qui est déjà fait, des activités pour les élèves, mais on cherche toujours des nouveautés. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des choses en pré-secondaire, on est preneur aussi. Je suis certaine que l'offre et la demande vont être assez intéressantes. La raison pour laquelle je vous demande tout ça, qu'est-ce que vous préconisez et tout, c'est que moi, ça va aussi me permettre de voir quel type de soutien ou quel type de ressources ou d'outils que je peux préconiser ou aller chercher là où il y a un manque ou un plus grand intérêt, par exemple. Ça pourrait être utilisé pour ça. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je travaille au CDC Vimon à l'éducation des adultes. J'enseigne le français à langue seconde à des étudiants de secondaire 1 et 2, en tout cas classés en secondaire 1 et 2. Ce sont des adultes, mais bon. Puis, un des gros défis cette année, c'est de les faire parler. Donc, je changerais la question pour quelle méthode préféreriez-vous ou aimeriez-vous utiliser plus? Ça serait vraiment d'essayer de les faire débloquer. Ils manquent de confiance. Ils arrivent de milieux très, très anglophones ou même allophones parfois. Et que j'aimerais entendre des beaux partages, des belles idées de ce que les enseignants ont réussi à faire pour les faire parler, nos petits. Excellent. Excellente intervention. Je suis certaine qu'il y en aura. Je suis certaine qu'il y en aura. Et sinon, on va en trouver et on va travailler là-dessus définitivement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez partager? Moi, ça va, non? Parfait. Madame Thibault. Écoutez, moi, je suis de la commission scolaire CRI. Je suis nouvelle, nouvelle, nouvelle à l'enseignement du français langue seconde. J'ai enseigné déjà le français langue première, mais l'anglais langue seconde, c'est vraiment très nouveau pour moi. Je me retrouve avec des gros, gros, gros défis parce que premièrement, je n'ai pas beaucoup d'élèves. J'aimerais beaucoup faire du magistral un petit peu, mais ce n'est pas possible parce que, bon, là, en ce moment, j'ai une élève dans ma classe. J'ai une élève dans ma classe. Aussi, chère Ouska-Ganish, beaucoup, ils sont placés, mais ils ne parlent presque pas le français. J'en ai en secondaire trois, quatre, cinq, ils parlent presque pas le français. Donc, c'est vraiment des gros défis. J'essaie de dire, là, en ce moment, je ne sais pas quel nom, on va dire. Ça fait que je suis bien contente d'être ici. Ça va peut-être m'aider à trouver des ressources. En plus, je suis arrivée, il n'y avait pas de livres, il n'y avait rien parce que ça fait deux ans, je pense qu'ils n'avaient pas de profs de français dans la seconde. Donc, il n'y avait vraiment rien. Puis, bon, quand on choisit, qu'on veut choisir des livres pour un programme qu'on ne connaît pas, ça fait que c'est ça. Ça fait comme pas mal de choses auxquelles je pensais. Beaucoup d'inconnus. Je suis contente que vous soyez là. Définitivement contente que vous soyez avec nous. Puis, c'est tout ce qu'on peut faire. Puis, je suis certaine qu'il y a plein de monde qui va avoir des idées pour vous. Donc, on va partager le plus de choses possibles. Mais je pense déjà que votre site web, ça va être très intéressant. Merci à vous. Au revoir. Dans le clavardage, Mme Brisson nous dit qu'elle utilise un peu de tout. C'est la difficulté de faire parler les élèves également. C'est ça, c'est pas facile. Parfait, excellent. Comme Mme Thibault. Donc, Lynn Spencer nous dit qu'elle utilise un peu de tout aussi. Excellent. Donc, c'est pas mal intéressant de voir que tout le monde essaie le plus possible d'intégrer différentes méthodes et différentes ressources, différents matériels. Comme on disait tantôt, je pense que c'est Zina qui disait que quatre heures de cours à faire qu'une chose, c'est pas évident. Donc, plus on utilise de choses, mieux on se porte. Alors, je pense qu'on y est déjà un petit peu touchés, mais si je vous demandais quels sont, selon vous, les plus grands obstacles à la réussite de vos étudiants. Là, il y en a qui m'ont parlé de, bon, des élèves allophones, des élèves qui arrivent avec peu ou pas de connaissances de la langue. J'ai entendu aussi, quand vous m'avez dit que votre plus gros obstacle, c'était de les faire parler, de les mettre dans des situations où ils ont envie de parler français, où ils se sentent peut-être inspirés à parler français. Est-ce qu'il y avait autre chose qui sont de très grands obstacles, selon vous, à part ce qui a déjà été nommé? Oui, nous, bien, personnellement, on utilise SOFAD beaucoup comme matériel. Puis, la marge entre le secondaire 2 et le secondaire 3 est énorme. Puis, je vous dirais qu'il y en a beaucoup qui vont se décourager rentrer là, parce que je veux pas, le secondaire 2, c'est traduit, c'est anglais-français. Puis là, t'arrives en secondaire 3, puis là, tout d'un coup, c'est juste en français dans les livres. Oui, en plus, il y a six niveaux à faire en secondaire 3. Fait que ça, pour moi, en fait, c'est un gros défi de convaincre, en fait, de persuader mes élèves de « t'es capable, on continue ». Puis, c'est sûr que rentrer en secondaire 3, ils ont besoin de beaucoup de soutien pour continuer. Je suis contente que vous me mettiez sur cette liste-là. Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce commentaire-là. Alors, très, très important. Merci beaucoup. Autre chose, avant de céder la parole à quelqu'un d'autre, Judith, que vous vouliez ajouter? Non, je pense que le reste, ça a déjà été dit. Parfait, merci. On y va avec Anna, oui. Je pense que le taux d'absentéisme et les retards nous posent problème beaucoup dans les classes. Je ne sais pas s'il y a un moyen de contrer ça, mais ce qui fait qu'une planifte peut facilement se retrouver à la poubelle quand il y a deux élèves sur dix qui se présentent. Puis, je dirais, la gestion des technologies, des outils technologiques, le cellulaire, l'ordinateur, comment faire pour s'assurer qu'ils l'utilisent, pas pour Google Translate, mais qu'ils utilisent quand même un dictionnaire, WordQ, comment on gère ça avec des adultes? OK. Excellent. Merci. C'est bien. C'est une bonne piste aussi de recherche pour ceux qui auront le goût de participer peut-être à des groupes de travail. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres commentaires pour les obstacles? On a parlé de technologie, d'utilisation de la technologie correctement, les taux d'absentéisme et les retards, la grande, la grande, grande marge qui existe ou la grande marche, la haute marche qui existe entre le secondaire 2 et le secondaire 3. Oui. On a Linda qui nous dit la classe est trop petite et Smina qui voudrait prendre la parole. D'accord. Oui, Smina. Alors oui, je rejoins une de mes collègues qui a parlé du problème d'absentéisme. En fait, oui, je parle pour notre part à nous qui enseignons à cette clientèle particulière, en français langue seconde, donc francisation. On se retrouve souvent avec des étudiants, des classes qui sont quand même assez confortables au début. Et puis, au fil du temps, les étudiants abandonnent pour différentes raisons. En fait, en général, la clientèle, des classes de francisation, ce sont des adultes, des immigrants qui arrivent et puis, vous savez, ils font finalement, ils s'inscrivent, ils ont la volonté d'apprendre le français. Mais à un moment donné, ils font le choix d'aller chercher du travail. Alors, je ne vous dis pas la frustration que l'enseignant ressent de voir ces classes diminuer, enfin, ces étudiants partirent. Et puis, voilà. Donc, c'était un problème quand même assez, oui, d'actuel. Oui, pardon. Je m'excuse d'interrompre, c'est parce que je ne vous vois pas du tout. On m'a amené ce problème-là. On l'a amené jusqu'à moi. Et effectivement, la francisation puis le français langue seconde, on est dans deux mondes complètement différents. Puis, évidemment, le programme n'est pas le même du tout. Donc, je vous encourage à revenir. Bientôt, il va y avoir un moment où on va pouvoir justement parler des problèmes, des besoins en francisation, plus précisément. Donc, si vous avez des groupes de francisation et non de français langue seconde, vous allez être réinvités probablement à discuter. On va discuter ensemble à ce niveau-là parce qu'il y a effectivement beaucoup de besoins. Oui, oui, avec plaisir. En fait, j'ai enseigné aux deux groupes, en fait. Et oui, les étudiants qui viennent pour la francisation sont très, très motivés au début. Oui, vraiment. Mais voilà, je vous le dis, je vous ai dit là, par rapport à leur, c'est à cause de leur situation là. Et puis, j'ai vu aussi des étudiants partir parce qu'ils se sont inscrits au cours que le gouvernement leur offre parce qu'ils ont quand même une petite rémunération là. Donc, ça les aide quand même, surtout quand ils sont, ils sont parents. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Oui, en fait, je partage quelque chose que j'utilise quand même assez souvent là. Quand j'ai le temps là et quand je vois que les étudiants, quand ils sont tous présents dans la classe, je choisis tout le temps là une pensée positive. Je l'affiche alors que parfois c'est une image, parfois c'est un texte. Et puis, c'est comme ça que j'arrive, que je les pousse en fait à participer et à parler. Et puis, ce que je fais au début de chaque, pas de chaque classe, à chaque fois, parce que nous avons des classes de trois mois. Donc, à chaque début de cours, j'essaye de les encourager d'une certaine façon et puis de leur faire comprendre que nous sommes une famille. Oui, c'est une bonne idée. Oui, oui, que nous sommes une famille et puis notre objectif est commun, tant bien que pour nous enseignants. Donc, je vous assure, parfois, j'ai eu des classes où ça a très, très bien marché. Alors, si ça peut aider mes collègues. C'est une excellente idée. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions pour les obstacles à la réussite? Si on a fait le cours. On essaie de nouveau, Mme Martinez. D'accord. En attendant qu'elle prenne la parole, on a dans le clavardage Ariane qui nous dit que le manque de motivation à apprendre le français est un obstacle, ainsi que le manque de pratique à l'extérieur de la classe, comme on avait déjà dit. Et aussi, le fait d'enseigner pour l'examen, c'est aussi un grand obstacle. Mme Martinez, qu'on vous écoute. Oui. Bonjour. Je suis désolée. Moi, je suis en français individualisé, puis il y a un de mes grands défis. Moi, je viens d'arriver, donc c'est vraiment, je suis là pour une session, mais c'est de connaître les niveaux. Moi, je suis secondaire 4-5. De connaître, par exemple, d'avoir des modèles de, c'est quoi le niveau à atteindre pour secondaire 4? C'est quoi le niveau à atteindre pour secondaire 5? Avoir, comme en écriture, par exemple, c'est quoi qu'on s'attend des modèles? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, absolument. Vous parlez d'un modèle d'attente. Exact. Un modèle de lettre, par exemple, en secondaire 4. Un modèle de texte narratif en secondaire 5, avec c'est quoi, qu'est-ce qui n'est pas réussi, qu'est-ce qui est un 60, qu'est-ce qui est un 80. Oui, ça, ça serait vraiment intéressant. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais si ça n'existe pas, c'est une idée. Puis l'autre chose, aussi, comme Ariane vient de dire, la motivation. Puis la technologie. Moi, je travaille beaucoup avec Modul. Donc, tu sais, faire le suivi avec les étudiants, créer des activités dans Modul, tu sais, tout l'aspect technologique. Moi, je serais intéressée à avoir comme des ateliers de développement pour développer des nouveaux outils. Ça, c'est super. On a des gens qui sont aussi, excellent. C'est ça. Parfait. Puis, dernière chose que je voulais dire, pour motiver, tu sais, mes jeunes travaillent en individuel. Des fois, il y a des modules plus longs que d'autres, motivation, différentes techniques pour un travail individuel, pour des objectifs très précis, là, qui sont à court terme. Parfait. Donc, voilà. C'était ça. C'est bien. Je vous remercie, en fait, Mme Martinez, parce que là, ça nous donne aussi des pistes pour autre chose, d'autres sortes d'outils. Donc, c'est super. Merci beaucoup pour les idées, pour les suggestions. Puis, pour celles qui travaillent en carcéral, c'est pré-secondaire. C'est-tu des analphabètes ou des niveaux primaires ou c'est des analphabètes adultes? Moi, je viens juste de répondre dans le chat, là. Pour moi, le pré-secondaire, c'est vraiment le P101, P102, P103. Fait que ça ne sont pas des analphabètes, là. Non, c'est comme l'équivalent du primaire, si on veut. Oui, je dirais ça quand même parce qu'on commence à la base, là, vraiment. Tu sais, les chiffres, les jours de la semaine, les couleurs, la famille, on a des thématiques, là, pour les préparer pour le son vers 1, en fait. Parce que, tu sais, je t'entends, toi, puis j'entends l'autre personne qui est en francisation, là. Puis, tout le matériel de francisation, là, je suis sûre que ça t'aiderait énormément. Moi, j'enseigne en francisation dans un autre contrat, là. Puis, il y a, tu sais, pour toi, là, je pense que ça serait vraiment bon parce que, c'est ça, il y a une équipe choc en francisation, aussi. Je suis sûre que ça, en tout cas, ce que tu me dis, là, c'est ce que nous, on enseigne en francisation, puis il y a énormément de matériel, là. Je garde votre nom en tête et je l'écris en lettres rouges sur mon papier, Mme Martinez. Vous allez être une ressource, une ressource très importante pour nous. Je vous remercie beaucoup. C'est super. De rien. Est-ce que, monsieur, Richard, est-ce que tu vois d'autres noms ou si je passe à ma prochaine? On peut passer à la prochaine. Parfait. Alors, les besoins particuliers en matériel, une petite évaluation, pré-test, etc., je pense qu'on en a au fur et à mesure des conversations. Depuis le début, j'en ai entendu quand même pas mal. S'il y avait quoi que ce soit qui n'avait pas été mentionné dans les besoins que vous avez en matériel, en outils d'évaluation ou autres, mentionnez-le dans le clavardage. Par exemple, les fameux, ce qu'on appelle nous autres les anchor papers en anglais, les exemples de succès, les exemples d'insuccès, les exemples de 4 ou de 80 % et autres. Ça, c'est vraiment une belle chose que je suis contente de savoir ça parce qu'effectivement, il y a sûrement moyen de trouver de ça. Donc, si vous avez des besoins particuliers, inscrivez-les dans le clavardage. Et moi, je vais me permettre de passer à ma prochaine diapositive qui était « Avez-vous du matériel à partager? » Il y a plusieurs personnes qui me l'ont déjà mentionné, que vous êtes prêts à partager du matériel en francisation ou en premier cycle, ce qui est excellent. Et aussi, au niveau du secondaire, si vous avez des choses dont vous vous servez en secondaire, de 2 à 3, par exemple, la fameuse marche qui est très, très haute. Si vous avez des idées, des choses à partager, ça va nous faire plaisir. Là où je veux insister, c'est comment vous pouvez partager tout ça. Alors, sur le site web, je vous ai montré le Padlet tout à l'heure. Si on a du matériel à partager, on peut le partager directement là, sur le mur de partage, sur le Padlet. Aucun problème. C'est votre espace, il est là pour vous. Par contre, si vous avez des choses qui sont plus lourdes, des fichiers qui sont plus lourds ou des dossiers, des situations d'apprentissage, des situations d'évaluation que vous aimeriez qu'on mette à la disposition de vos collègues, vous pouvez passer par moi, simplement me l'envoyer par courriel en pièce jointe et moi, après ça, je peux simplement le télécharger dans l'un des onglets où ça va le mieux, où il va y avoir le plus de besoins, tout simplement. Donc, vous le faites par vous-même ou bien vous m'envoyez ça, ça va me faire plaisir de faire le téléchargement. Et plus on est de gens à partager du matériel, mieux tout le monde va se porter. Est-ce qu'il y a des questions dans le clavardage, des questions précises ou bien si je continue? On répond à ta question précédente. Ah oui, d'accord. Ma question précédente qui était là précisément des choses précises dont vous aviez besoin. Oui, donc pré-test, test, diagnostic, mise à niveau. Super. Aussi du matériel pour le 5104. Oui. Parce que ça fait de ne pas sortir de manuel encore. Ah non, OK, parfait. Effectivement, ça, ça faisait partie d'une to-do liste. Il y avait une chose à faire, c'était là. Est-ce qu'il y avait autre chose? Parfait. Alors, je continue avec mon offre. Et je suis certaine que la réponse à cette question-ci aimeriez vous faire partie d'un groupe de travail. Je suis certaine qu'il y a certaines personnes qui sont déjà, ils ont déjà la main levée bien haute pour ça. Je vous explique comment on peut fonctionner. À l'équipe Choc, on a une salle Zoom qui appartient à l'équipe Choc, qui a été créée pour ça et qui doit être utilisée. On a de la place, on peut en faire de la place, donc ce serait le fun de pouvoir l'utiliser. Moi, ce que je vous propose, c'est dans le formulaire de rétroaction, c'est de me donner vos disponibilités ou vos intérêts pour des groupes de travail. Comme je vous disais tantôt, je vais essayer de synthétiser tout ça, puis de trouver là où on va mettre la priorité. Alors, si la priorité, c'est du matériel, par exemple, pour combler l'espace entre le secondaire 2 et 3, ça peut être là qu'on fait la majorité du travail. Donc, je vais vraiment me fier à vos réponses. Je vais me fier à vos réponses. Et si vous avez des collègues qui ne sont pas avec nous présentement, ça se peut, ils n'ont pas eu l'occasion de se joindre à nous, n'hésitez pas à leur faire le message, n'hésitez pas à les contacter ou tout simplement à les consulter. Puis peut-être que vous aurez d'autres choses à contribuer à la conversation de par cette collaboration-là. Même si ce n'est pas ici à l'après-cours, il peut y avoir aussi des discussions qui sont informelles, puis qu'on peut faire, dont on peut faire profiter du monde. L'idée aussi, c'est d'avoir une libération, possibilité de libération pour des groupes de travail. Ça, évidemment, c'est décidé par les directeurs de centre parce que les sous sont là, mais il y a des façons, il y a des possibilités de faire des libérations, d'avoir des gens qui travaillent ensemble. Et c'est ce qui est de beau avec notre fameuse hybride, c'est qu'on a l'opportunité de travailler avec des gens d'un autre secteur complètement, d'une autre partie de la province. Chose qu'on ne pourrait pas faire si on est en présentiel ou dans des ateliers en personne. Donc, pourquoi pas prendre ça et en faire quelque chose de tangible et de concret, puis qu'on puisse le partager ensuite. Alors, j'ai de la place pour travailler virtuellement. On a des possibilités de libérer des gens. On a des possibilités aussi de vous offrir du soutien dans votre groupe de travail. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à démontrer votre intérêt pour un groupe de travail. Ça va me faire plaisir de vous contacter. Quand je vais avoir fait le tour de tous ces formulaires. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on n'a pas encore répondu ou des choses qui n'ont pas été encore soulevées dans notre conversation d'aujourd'hui, mais que vous aimeriez qu'ils soient enregistrés ou qu'ils soient discutés? On a encore quelques petites minutes. Oui, bonjour. Est-ce que je peux y aller avec ma question? Moi, je veux juste savoir s'il y a quelqu'un, parce que j'ai consulté, les livres que j'ai commandés, c'est les livres Sofade, parce que les livres Sofade, c'était simple. C'est le 3101, puis c'est le 3102. Donc, c'est un cours, un livre. Mais j'ai aussi commandé un exemplaire des livres qui ont été faits par Chenelière Éducation, la collection Cargo, que je trouve assez intéressante, sauf que bon, c'est secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4. Il n'y a pas de signe. Ce n'est pas divisé de la même façon, effectivement. Je me demandais s'il y avait des gens qui utilisaient Chenelière et qui avaient fait l'exercice d'aller dire, OK, cette section-là correspondrait à telle, à secondaire. Parce qu'en principe, je sais que c'est fait pour les jeunes, mais en principe, le programme des jeunes, je vous pose la question, est-ce qu'il est le même que le programme des adultes? Ou en tout cas, les contenus, est-ce qu'ils sont les mêmes? Il y a évidemment des différences qui sont assez importantes, simplement du point de vue de la clientèle qui est à l'AVGA comparativement à l'AVGA. Par contre, il y a effectivement aussi des similitudes, effectivement. Je ne sais pas si je peux vous, je vous suggérerais de laisser votre, si vous voulez évidemment, de laisser votre adresse courriel. Mais si jamais il y avait de vos collègues qui sont là présentement dans la conversation, si vous voulez laisser votre adresse, peut-être qu'ils peuvent communiquer avec vous s'ils ont déjà utilisé Chenelière. Si par contre, ils ont d'autres outils, et puis moi, évidemment, de mon côté, je peux définir en disant, regardez là-dedans, il n'y a pas de problème. Parfait, je vais le faire tout de suite. Je pense que c'est une bonne idée. Ça va permettre aux gens de vous contacter directement. Mais moi, je garde bien ça, c'est noté dans mes notes à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. On a Naomi et Ariane qui veulent travailler ensemble sur le 51,04. Excellent, bonne nouvelle. Bon, parfait, on va pouvoir en reparler. Naomi, excellent. Non, c'est sur le test de placement, je m'excuse. Oui, OK, test de placement, c'est pas la même chose. Mais on va en reparler de toute façon, c'est bon, je suis bien contente de savoir. Je suis intéressée aux deux, mais je trouve que ça sort bien. Excellent, on va s'en reparler définitivement, c'est super. Alors, comme j'ai l'intention de vous garder juste pour le temps que j'avais annoncé que j'allais prendre, donc par souci de terminer à l'heure et de ne pas vous tenir trop loin de votre heure de souper et de votre retour à la maison, je voulais vous remercier infiniment. À partir de ce point-ci, vous pouvez toujours me laisser un courriel ou un message dans le clavardage. Et si ma collègue Micheline ou si Richard pouvaient le faire pour moi, j'aimerais pouvoir vous laisser le formulaire de rétroaction dans le clavardage. Le lien, vous le voyez à l'écran juste là. Il va être disponible dans le clavardage dans les prochaines secondes ou les prochaines minutes. Et dans ce formulaire-là, il y a une section où on parle des groupes de travail, justement. Donc, si vous aviez deux minutes à me consacrer, puis que vous aviez le temps de compléter le formulaire de rétroaction avant de quitter la réunion, moi, ça me permettrait d'avoir une rétroaction rapide, puis je pourrais commencer à faire ma synthèse plus rapidement. Vous pouvez aussi, même s'ils n'ont pas assisté à la rencontre, vous pouvez aussi transmettre ce formulaire-là à vos collègues, parce que la section, justement, groupe de travail pourrait être intéressante pour eux aussi, et plus j'ai de réponses, mieux je vais être capable de cibler les besoins que vous avez dans vos centres et dans vos commissions scolaires. Alors, à moins qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à quoi je dois répondre rapidement, je vous laisserai tout doucement et le temps d'aller remplir le formulaire de rétroaction. Comment ça fonctionne, vos ateliers? Est-ce que c'est un thème par atelier? C'est une fois par mois, une fois par deux semaines? Pour les après-cours? Oui. Ça va dépendre, en fait, de la demande. Moi, je ne veux pas vous laisser, c'est la première et la dernière fois qu'on se voit, définitivement pas. J'aimerais essayer de cibler quelque chose qui serait peut-être aux six semaines, peut-être quelque chose aux alentours de ça. Évidemment, j'ai tous les dossiers, sciences humaines et anglais, qui aussi vont avoir, ils vont s'ajouter à mon oral, mais il y a définitivement de la place pour d'autres après-cours. Et ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ça va aussi me permettre d'orienter mon prochain après-cours, d'orienter ça autour d'un point ou autour d'une problématique particulière, puis peut-être même d'avoir des personnes, ressources qui viennent vous parler, qui viennent répondre à vos questions autres que moi. Donc, de là l'importance de vraiment remplir ce fameux formulaire-là. Mais vous pouvez définitivement vous attendre à ce qu'on se revoie, puis avoir une autre offre pour un après-cours. J'aimerais ça d'ici Noël. Je ne peux rien promettre pour le moment parce qu'on a, nos calendriers sont assez chargés, mais définitivement, on va se revoir, c'est sûr et certain, je vous le promets. OK. Dernière question. Est-ce que c'est facile d'avoir les courriels de tous les gens qui sont là à la réunion aujourd'hui? M. Pinchot, question technique. Ils sont dans le tableau de présence, à moins que ceux qu'il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas ajouté. Donc, je vous encourage à retourner dans le tableau de présence. Je vais remettre le lien dans le clavardage. Quelques-uns n'ont pas mis leur courriel. Puis, j'imagine, Richard, que quand ils retournent dans le document collaboratif, ils peuvent retourner dans les attendance sheets puis prendre l'information. Ah, excellent. Super. C'est deux documents qui sont ouverts. Parfait. Juste pour vous rappeler, s'il vous plaît, que quand vous regardez dans les après-cours, il y a une partie qui est aussi ressources. Si vous avez d'ici, disons, la prochaine rencontre, des ressources à partager, peut-être c'est une bonne place de tout simplement juste de rajouter là. Fait que comme ça, si vous ne voulez pas s'écrire ou c'est trop compliqué, ça devient un point de repère pour tout le monde. Vous pouvez remettre sur les ressources là, puis ça va être toujours là. Puis peut-être, Julie, après, si on peut les remettre sur le site web pour tout le monde. Si vous voulez partager des ressources, ce sera une bonne chose d'utiliser cette option pour vous aussi. Puis là, tu me fais penser, Micheline, j'ai oublié de le dire à tout le monde, mais ce que vous mettez sur les padlettes de chacun des padlettes, où vous choisissez d'ajouter des choses. Moi, à tous les mois, j'ai une date à laquelle je devais vérifier tout ce qui est de nouveau dans les padlettes. Donc, ne gênez-vous surtout pas. Puis ça va me permettre aussi de vous réorienter, puis de vous envoyer voir certaines choses. Alors, il est 16h44. Je vais être obligée de me féliciter moi-même d'avoir été capable de tout faire ça à l'intérieur d'une heure, de l'heure qu'on s'était entendus. Si jamais vous aviez aussi une préférence pour débuter à 16h au lieu de 15h45, indiquez-le dans vos commentaires. Ne soyez surtout pas gênés. Là, on était à 15h45, mais il n'y a rien qui nous empêche de commencer à 16h pour permettre à plus de gens de joindre à vous. Donc, passez le mot, faites le message à vos collègues. Vous êtes toujours des bienvenus. Vos questions sont les bienvenues. Et je vous remercie infiniment d'être venu à mon premier après-cours. C'est un beau baptême de l'air pour moi. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada